Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les airs brisés, épisode 80. Le lendemain, Néficé revient à la villa. Touba vient la narguer. Elle lui fait comprendre qu'elle a passé sa nuit avec nos affaires. Néficé débité mais se retient. Elle aide ensuite le petit merte. Arrivée à la voiture, elle lui demande de passer une bonne journée. Elle demande nos affaires. L'autre lui dit que nos affaires est sorti très tôt. Celui-ci, pendant ce temps, est en réunion lorsqu'il reçoit l'appel de Néficé. Elle lui dit qu'ils doivent se voir pour discuter d'une chose très importante. Touba, elle, est déjà sous pression. Elle se dit, et si, Néficé, elle lui dit à nos affaires qu'elle était dans son lit. Ahmed Lee arrive à la boutique. Il voit qu'elle était fermée à cause d'un décès. Il ne comprend pas, il trouve ça étrange. Le père d'Asli, pendant ce temps, arrive à l'entreprise. Il accuse Honour d'avoir laissé tomber sa fille pour une autre fille, mais fin à leur partenariat. Ça agace nos affaires. Derrière, il appelle directement Honour, mais celui-ci. Et avec Zéneb, il ignore l'appel. Le couple parle de Tchilla. Et bien Honour, Tchilla a raison. Elle avait prévenu. Mais Honour lui fait comprendre que ce n'est pas de sa faute. Il propose de partir que tous les deux. Mais elle lui dit qu'elle ne peut pas laisser sa famille. Une personne les prend en photo. Il en vit ensuite quelque part. De l'autre côté, alors qu'il est en route, Ahmed voit son oncle. L'oncle, il est choqué de le voir en vie. Plus loin. Il lui dit qu'il a survécu à son accident. Il lui demande par la suite s'il s'est réconcilié avec son père. Il lui fait rentrer dans la voiture. Il lui demande pourquoi il est venu après tant d'années. Il lui raconte son accident. Il lui demande son père. Il lui dit en arrivant à la boutique. La boutique était fermée pour cause de décès. Il s'arrête. Là, il lui annonce le décès de son père. Il se met à pleurer. Il tente de le rassurer. Il quitte les lieux. Azimé, de l'autre côté, conseille sa fille d'appeler Fazil, chose qu'elle fait. Il confirme leur rendez-vous du soir. Et Média, Fazil, il est distant. Mais il lui fait comprendre que ce n'est pas le cas. Et il espère se marier avec elle. Soit, pendant ce temps, appelle Chimere pour l'inviter au cinéma. Mais elle lui dit qu'elle a rendez-vous avec Khan. Soit ne comprend pas. Il lui fait comprendre que Khan est un sale type. Mais elle reste sur sa décision. Néphissé, pendant ce temps, ne comprend pas. Elle se dit « Moussafer est Touba dans leur lit. » Néphissé est vraiment agacée. Elle se dit « Elle est stupide. » En colère, elle brise la photo de Moussafer. Elle retire sa bague. Elle se dit « Elle va divorcer si c'est ce que Moussafer veut. » Elle fait tomber sa bague et reçoit un appel de l'assistant de Kemal. On lui dit « Le propriétaire du bateau outravé, son fils, veut l'avoir. » On lui donne l'adresse. Touba l'écoute. Néphissé s'en va directement. Touba pense qu'elle va se plaindre chez Moussafer. Elle décide de la suivre. Ahmed, de son côté, pleure sur la tombe de son père. Le couple, pendant ce temps, se balade dans les bois. Un homme continue à les prendre en photo. Le couple, par la suite, quitte les lieux. Ahmed, pendant ce temps, promet à son père de se venger contre ceux qui l'ont envoyé dans la tombe. Néphissé et elle retrouvent Kemal. Touba continue à la suivre à son insu. Et dit à Kemal que son visage lui dit quelque chose. Néphissé et par la suite, reçoivent l'appel de Moussafer. Il lui rappelle qu'elle voulait discuter avec lui, mais n'est pas à la maison. Elle lui dit « Il a eu une urgence. » Parleront de Moussafer, Moussafer, qui lui rappelle, c'est pour elle qu'il est vite rentré à la maison. Elle lui dit « Elle appellera plus tard et lui raccroche une née. » Moussafer est choqué. Elle dit à Kemal, son fils est un bon garçon. Mais Kemal lui demande de se détendre. Il lui dit « Après son enquête, les amis de sa fille sont problématiques. » Il lui dit « Il aurait dû remercier plutôt son fils. » Il lui dit « Il doit punir sa fille. » Moussafer est choqué. Kemal souhaite revoir Emre. Elle promet de parler à Emre. Touba, pendant ce temps, se demande comment est-ce que Néphisé peut parler avec ce genre de personnes. Elle les prend en photo dans le but d'envoyer à Moussafer. Néphisé, elle décide de partir. Derrière, il se dit que Néphisé ne l'a pas reconnu. Mais lui, il la connaît très bien. Kemal arrive au salon et fait croire à Thieméry que Swat l'a agressé. Il lui dit que Swat l'aime. Le soir, l'oncle d'Amet lui demande qui est Zéneb. Il lui raconte la dispute de Thiela et Zéneb. Il lui raconte aussi que Rami a vu Zéneb avant sa mort. Et Thiela l'accuse d'être un assassin. Amet raconte à son oncle qu'ils l'ont laissé après son accident. Il dit à son oncle, onoure embrouillé Zéneb alors qu'il s'aimait avec Zéneb. Il lui montre les photos prises par son homme. On se rend compte que cette personne qui photographiait le couple était envoyée par l'oncle. Ça renvoie à Met. Il découvre qu'ils vivent leur amour tranquillement. L'oncle lui demande de se calmer. Il dit à Met, ils vont les faire payer. Mais de se calmer d'abord. Néphi, c'est elle pendant ce temps annonce à Zéneb qu'elle va divorcer de nos affaires. Fin de l'épisode 80.